Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation de la sixième étape de Paris-Nice. On va revenir un petit peu sur tout ce qui peut potentiellement se passer aujourd'hui. Et puis je donnerai ma stratégie, mon analyse un petit peu de cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si on sait que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris pour cette étape, quelle stratégie vous voyez également pour cette journée. Vous pouvez également juste après l'arrivée retrouver les shorts et les vidéos sur TikTok. Je rappelle que le contenu est différent entre YouTube et TikTok. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir en mon travail, vous pouvez faire un super fun, je remercie les gens qui le font. Et puis du côté de la petite cloche, comme ça vous êtes sûr de ne rater aucune vidéo en cliquant sur la petite cloche, si vous mettez toutes les notifications. Ça c'est ce qu'on appelle en termes de YouTubeurs le Saint Graal. Par à Nice, étape 6, départ de la ville d'arrivée de la veille, s'y steront pour aller à la colle sur l'eau. Donc une étape qui ne va pas être facile. Et c'est une journée surtout qui devient peut-être très importante pour le classement général. Suite à la modification de l'étape de samedi, qui est une étape qui va être un peu plus simple. Surtout on ne montera pas jusqu'à Oron, on s'arrêtera à 1100 mètres d'altitude. Ce qui fait que cette étape de samedi, ça va être compliqué de faire les écarts. Donc on a deux possibilités. Soit on tente des choses sur cette étape numéro 6, soit on attend l'étape de Nice. Sauf que si on n'est pas un descendeur exceptionnel, l'étape de Nice, c'est compliqué. Si on attend en plus la montée des quatre chemins du côté de Nice, si on est à une minute de retard, ça va être compliqué. Donc il va peut-être falloir tenter des choses aujourd'hui. Sauf que le parcours n'est pas si évident que ça. Parce que certes, on a cette montée à la colle sur l'eau, mais on a encore un petit chemin, un petit circuit à faire pour récupérer la ligne d'arrivée. Et ce circuit, il n'est pas très compliqué. C'est presque, dans sa deuxième partie, une longue descente. Alors certes, il y aura une petite bosse encore au niveau du sprint intermédiaire. Mais ce n'est pas comme le parcours qu'on a eu autour du Mont Brouilly. Là, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc je ne suis pas sûr qu'on arrive à faire des écarts en essayant de partir de loin. Imaginons qu'on essaye de partir à un tour de l'arrivée. Je pense que ce sera déjà compliqué de partir à un tour de l'arrivée. Et surtout, même si on arrive à partir, à ce qu'il n'y aura pas un regroupement pas sûr non plus. Ce qui fait qu'on pourra avoir une échappée sur cette étape. Pour l'instant, on n'a pas eu d'échappée victorieuse. On n'a pas eu d'échappée victorieuse même en World Tour. L'année dernière, c'était arrivé, je crois, quasiment sur le Giro. La première échappée victorieuse en World Tour de la saison. Et on pourra avoir une échappée qui s'impose. Et un peloton qui attend l'étape de Nice, tout simplement. Où on décide de décanter sur le dernier jour. Parce qu'on a quand même, encore une fois, beaucoup de transitions entre le premier passage sur la ligne d'arrivée et l'arrivée. Et cette côte, elle est en tout début de circuit. Donc ça ne va peut-être pas être évident de tenter de faire des écarts. Allez, on regarde tout de suite le parcours de la journée. Parcours de cette sixième étape de Paris-Nice. 200 kilomètres quasiment. 199 kilomètres à parcourir. Avec donc ce parcours entre Cisteron et la colle sur l'eau. Qui va être très intéressante cette étape. On part de Cisteron. Début de journée plutôt facile. Les routes légèrement en prise. On passera de 526 mètres d'altitude à 753 à Barème. Où on sera au kilomètre 54.5. Et c'est là où on commencera à avoir pas mal de difficultés. Trois difficultés qui s'enchaîneront. Deux cols de deuxième catégorie. Un col de troisième catégorie. Avec le col d'Elec. 6,7 km à 5% de moyenne. C'est au kilomètre 69.5. Ce col d'Elec. On va le voir. Trois premiers kilomètres. Entre le kilomètre 1 et le kilomètre 4. On sera à 6,4, 6,7, 6,5%. Un replat. Et puis ensuite, les deux derniers kilomètres en sont plutôt assez tranquilles à 5%. Ensuite, on continue avec le col de Luance. 7,4 km à 4,6 de moyenne. Col de Luance. Donc 7% comme kilomètre le plus compliqué. Sinon, c'est assez simple. Surtout dans sa deuxième partie de montée. Il y aura seulement une rampe à 6,5%. Et puis, la côte de la Blachette. Là encore, c'est très régulier. Mais pas extrêmement difficile. On sera à 1,100 m d'altitude pour cette étape. Donc, peut-être un petit peu plus frais en température qu'en pleine. Et ensuite, on aura un gros plateau après cette côte. Vous voyez, on sera au kilomètre 92.5. Pendant au moins une vingtaine de kilomètres. Ça ne va pas redescendre tout de suite, tout de suite. Et ensuite, grosse descente. On essayera d'aller quasiment à la col sur l'eau. Avec seulement une difficulté. Un col de deuxième catégorie. Le col de Gourdon. 6,3 km à 4,2 de moyenne. Ce col de Gourdon, vous voyez là aussi, c'est très régulier. La seule difficulté, c'est que ça arrive au milieu d'une descente. C'est-à-dire qu'on peut avoir parfois du mal à remettre la machine en route. Mais est-ce que le rythme sera intense à ce moment-là ? Pas sûr. Parce qu'on sera encore à 60 km de l'arrivée quasiment. Après ce col de Gourdon, encore de la descente qui nous amènera vers la col sur l'eau. Premier passage sur la ligne d'arrivée. Et on aura cette montée d'un kilomètre 8 à 10% de moyenne. La côte de la col sur l'eau. On la voit tout de suite, cette difficulté ici. Vous voyez, c'est un énorme mur. Notamment avec 400 mètres à 15,1%. Et vous voyez que sur ce premier kilomètre, on dépasse les 10% de moyenne. On doit être à 12, 12,5 de moyenne sur ce premier kilomètre. Donc c'est extrêmement compliqué. Ensuite, ça s'adoucit avec notamment 7,7 et 6,1%. Mais ça reste vraiment un mur terrible dans cette première partie de montée. Puis ensuite, on aura donc ce circuit autour de la col sur l'eau. Pour revenir sur la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée qui est au haut d'une bosse de 600 mètres à 5,6%. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un sprint sur le plat. Je vais peut-être même vous le montrer. Parce que je crois que j'avais le descriptif ici. Qui est très intéressant. Donc vous voyez ce premier passage sur la ligne d'arrivée. Le mur du côté de la col sur l'eau. Donc ça, c'est très compliqué. Avec le passage au classement de la montagne. Ensuite, on a un sprint intermédiaire. Qui est donc au kilomètre 21, en haut d'une bosse. Et ensuite, c'est une longue descente. Mais une descente où il faudra pédaler pour arriver sur la col sur l'eau. On peut regarder la zone d'arrivée. Même du côté de la col sur l'eau. C'est assez technique. Dans les derniers kilomètres, entre 5000 mètres de l'arrivée et 3000 mètres de l'arrivée. C'est assez technique en termes de courbe. Ce n'est pas qu'il y a un terre-plein central. Où on a des petits accotements particuliers. Non. C'est juste qu'on a pas mal de courbes dans cette zone-là. Donc il faudra bien savoir virer avec son vélo. Et puis ensuite, on aura un terre-plein central. On pourra passer des deux côtés. Aux alentours de 2,4 km de l'arrivée. Plus tôt. Il y aura un ralentisseur également. Ça, je n'aime pas trop. Dans le dernier kilomètre. A peu près 500 mètres de l'arrivée. Donc dans une portion en montée. Il faudra faire attention à ce ralentisseur ici. Et puis une petite chicane. Ce qui fait qu'on verra la ligne d'arrivée assez tardivement. Je pense qu'on doit avoir aller 150 mètres à peu près entre le dernier virage et la ligne d'arrivée. Donc elle va être devisue assez tardivement cette ligne d'arrivée. On regarde tout de suite les conditions climatiques sur cette étape. Donc encore une fois entre 6 terres. Et la colle sur l'eau. Des conditions climatiques qui ne vont pas être simples. Avec un temps très nuageux. 90% de risque de pluie sur la majorité de l'étape. Donc c'est-à-dire qu'éviter des situations omides va être extrêmement compliqué. Température comprise entre 6 et 12 degrés. En sachant que vers Sisteron, c'est pas là où il fera... Enfin, pas vers Sisteron, pardon, vers la colle sur l'eau. C'est pas là où il fera certainement le plus chaud. Du vent d'est pendant toute la journée. Et c'est ça qui va mettre en difficulté entre 25 et 60 kilomètres en rafale. Donc c'est Mistral ou Tramontane. Dans cette situation-là. Et un vent qui sera au tout débarque de Sisteron plutôt de sud-est. Donc qui va frapper comme ça les coureurs. Donc plutôt trois quarts face. Et puis après, ça sera vraiment un vent d'est. Donc vraiment un vent de côté. Voir un vent vraiment qui frappera les coureurs de côté. Et puis sur la partie finale, ça sera plutôt un vent de face. Notamment du côté du circuit final à la colle sur l'eau. Que je vais vous montrer tout de suite. Avec ce magnifique roadbook. Hop, je crois que c'est ici. Voilà, il est tordu. Je m'excuse. Mais le vent d'est. C'est-à-dire qu'il va frapper comme ça le vent. Comme vous voyez au niveau de mon petit curseur. Donc sur la première partie, il sera vraiment de face. Sur cette portion-là, il sera de dos. Donc vraiment de dos. Mais à partir du demi-tour. Donc à partir de, allez, je vais dire, 10 km à peu près de l'arrivée. On aura de nouveau le vent de face. Donc ça ne va pas être facile à gérer pour les coureurs. Surtout pour le final. Il faudra faire très attention dans la ligne droite finale. Parce qu'on aura plutôt du vent défavorable. Donc il ne faudra pas sortir trop tôt dans cette montée. Allez, on regarde tout de suite la stratégie de cette journée. Du côté de la stratégie. Je pense qu'on va avoir une grosse bagarre. pour l'échapper. Parce qu'on va avoir encore beaucoup de coureurs qui voudront aller dans l'échappé. Surtout que là, la probabilité de victoire est encore plus importante que la veille à l'arrivée à Sisteron. Donc moi, je pense qu'on va avoir une bagarre pour aller chercher à l'échappé. Et ensuite, on aura des coureurs qui peuvent vouloir remporter une étape sur cette course. faire la course. Mais est-ce qu'ils arriveront à revenir sur l'échappé ? Ça, c'est la grande question. Et puis, est-ce qu'on voudra prendre le risque avant l'étape de samedi ? Avant l'étape de dimanche ? De un peu se découvrir ? D'user des coéquipiers ? Ce n'est pas si sûr que ça. Je ne pense pas que les sprinters puissent passer parce que la côte de la colle sur loup est trop longue, trop compliquée. Donc les cocards, par exemple, je pense même un Trentine aura du mal. Mais après, entre peloton ou baroudeur, j'ai du mal à faire mon choix. Parce qu'on pourrait aussi avoir un sprint en petit comité avec 20-25 coureurs du peloton. On pourrait avoir un sprint avec un peu plus de monde. On pourrait avoir aussi une échappée qui s'impose. Et derrière, on laisse faire. Vu que les écarts, en plus, sont déjà importants au niveau du classement général. Donc j'ai du mal à me décider en termes de stratégie. Du côté des favoris, comme j'avais du mal à me décider, j'ai tenté deux stratégies. Première stratégie, ce sont les leaders qui s'imposent au sprint. Un sprint en petit comité. À ce petit jeu-là, j'ai mis en favoris ce qu'est le Mozeu, par exemple. Je tente aussi Terada, parce qu'on est sur une bosse en côte, qu'il a un bon punch, qu'il a l'air d'être en forme. Surtout, avec un vent de face, il va peut-être falloir se placer correctement dans le final. Donc je tente Skelmoze et Terada. En cas d'échappée, je tente un Kevin Genietz. Arrivé en bosse, parcours légèrement vallonné. Plus grand-chose à jouer du côté de la Groupama. Certes, il y a encore la bagarre pour le maillot vert. Avec Lorenz Petit, il y a quatre points d'écart. Mais est-ce qu'on arrivera à les reprendre, surtout vu que la fin de parcours est compliquée ? David Gaudu ne joue pas grand-chose pour le Général. Cette étape-là ne me semble pas suffisamment compliquée pour David Gaudu. Je pense qu'il t'en prattait quelque chose, peut-être dimanche, par exemple, autour de Nice. Donc voilà, je mets Kevin Genietz. Et puis en gros, Scott, j'ai mis Anthony Perez. Cofidis, Anthony Perez, il aime les jours où il y a beaucoup de vent. Je rappelle quand il s'était imposé sur la Drôme Classique l'année dernière. C'est un quark qui a aussi un bon punch. Donc dans une échappée, il arriverait à sortir un petit peu en solitaire. C'est un quark, en plus, qui s'est plutôt bien manœuvré dans les échappées. Un roule toujours, donc ça pourrait être une belle option. En sachant que pour moi, Brian Cocard aura du mal à passer sur cette étape. Du côté des horaires, départ à 11h35. À 14h, on sera environ à 100 km de l'arrivée, pour ceux qui veulent suivre. Enlève texte. Col de Gourdon, entre 60 et 55 km de l'arrivée. Eh bien, ça sera à partir de ce moment-là où France TV sera en direct. Eurosport 2, ça sera à partir de 15h45, donc après Tireno-Adriatico. En sachant également que vous pourrez retrouver le direct à partir de 14h50 sur la plateforme en ligne. On aura peut-être des horaires un petit peu décalés. L'arrivée est prévue à 16h30 au niveau de l'horaire, on va dire, normal de vitesse. Sauf que, encore une fois, la majorité de la journée va se passer avec du vent défavorable. Donc, ça pourrait être un petit peu plus tard du côté de l'arrivée. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de prochaines aventures et surtout pour le débris de cette étape. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501